Chalons bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois dans notre émission les temps de la grâce avec l'homme de Dieu, le prophète M.B. Élisée. Aujourd'hui, par la grâce divine et par son amour, nous allons partager un thème qui est très important et tous les thèmes de la Bible sont tellement importants. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, ta famille et ta nation ». Bien-aimés, j'ai été inspiré. Un jour, les disciples du Seigneur, ils ont demandé au Seigneur « Montrez-nous comment prier ». Et le Seigneur leur dira dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9, « Voici comment vous devez prier ». Parce que les disciples de Jean priaient, mais les disciples de notre Seigneur Christ et Jésus ne priaient pas. Ils sont venus dire au Seigneur « Montrez-nous comment prier ». C'est la seule prière que le Seigneur de gloire a laissé aux disciples ainsi qu'à nous qui sommes ses enfants. Et à l'arrivée du Saint-Esprit, lui qui est notre enseignant divin, il nous inspire et nous conduit à prier, à invoquer Dieu dans différentes sortes de prières. Le Seigneur dira aux disciples « Voici comment vous devez prier ». « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Dixième verset « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est par là que j'ai tiré le thème de mon message. Bien aimé, quand Dieu au commencement a créé Adam, il a endormi Adam et fait sortir l'épouse d'Adam, Ève. La volonté de Dieu, je vous l'ai dit à plusieurs écrits dans les émissions chrétiennes, était que l'homme cultive la terre et puisse la garder. Là nous sommes dans le livre de Genèse vers chapitre 2 verset 15. La volonté de Dieu, quand nous parlons de la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée à travers sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. En d'autres termes, la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu déclarée. Bien aimé, Adam était ici, ce bas sur la terre. Adam était là pour garder, ainsi faire croire et cultiver la terre. Je vous ai expliqué la fois passée. Bien aimé, c'était ça la volonté de Dieu. Mais après la désobéissance du premier Adam, vous savez ce qui s'est passé ? Le péché est entré dans le monde. La maladie, la pauvreté, tout un tas de choses. L'ennemi a injecté ce qui n'était pas la volonté du Seigneur à cause de la désobéissance du premier Adam. Mais maintenant le deuxième et dernier Adam, il n'y a pas de troisième Adam. Il n'y a que le deuxième et dernier Adam est venu. C'est Jésus-Christ. Bien aimé, quand il est venu, il a restauré la vie de l'homme. C'est l'homme, c'est toi ma soeur. L'homme, c'est toi qui me suis. C'est l'homme, c'est vous qui me suivez à travers cette émission chrétienne. Le temps de la grâce. Bien aimé, Moïse est venu avec la loi. Il nous a donné la loi. Mais Jésus a apporté la grâce ainsi que la vérité. Alors, je me lève de dire à une personne. Dans ta vie, quand tu es malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. Adam, premier Adam, on n'a jamais souffert aujourd'hui. Ainsi que son épouse, elle. Bien aimé, avoir des chagrins, avoir des tourments. Et bien aimé, que dirais-je encore ? Quand rien ne marche dans ta vie. Non. Bien aimé, avant l'ascension, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur de gloire a dit aux disciples. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Dieu veut que l'homme qu'il a créé, à son image et à sa ressemblance, ait la paix. La paix, c'est la tranquillité. Bien aimé, la paix, c'est le calme. La paix, c'est la jouissance. Dieu ne veut pas que l'homme, ou la femme, ou une famille quelconque manque la paix. Nous l'appelons Jehovah Shalom, le Dieu de paix. La paix, c'est la... comment dirais-je ? Il est la paix personnifiée. La paix, c'est la nature de Dieu. Mais aujourd'hui, que voyons-nous dans la vie de certains chrétiens, de certaines personnes ? Ils n'ont pas la paix parce qu'ils n'ont pas du travail. Ils n'ont pas la paix à cause de la maladie. La femme n'a pas la paix à cause de problèmes qui couvrent leur famille. L'enfant n'a pas la paix à cause de ses parents qui le tourmentent, même s'il a raison. Mais il y a des parents, au lieu de dire la vérité à l'enfant, de le s'y plier, ou même de bercer l'enfant. Mais non, papa est devenu comme, comment dirais-je, un dictateur. Papa, tourne sur la femme, tourne sur les enfants. Au lieu de reprendre la force, il a commis des bêtises ou il a commis des erreurs. Avec amour, douceur ou sagesse. Il n'y a pas la paix dans ta vie. Mais je n'irai pas de dire, en ma qualité de prophète, Jésus est venu pour te donner la paix. Adam et Ève vivaient dans la paix avant le péché adamique. L'inimitié, les désordres, le problème, ils surgissent après la désoléissance. Si tu obéis à Dieu, laisse-moi te dire, ne vouloir pas. Mais malgré qu'il y aura des problèmes, malgré que tu traverseras des moments difficiles, malgré qu'il y aura des persécutions, des tribulations, le Dieu de paix te donnera toujours la paix. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et sa fidélité, c'est un bouclier pour nous. Et une, oui, grâce. N'oubliez pas, peuple de Dieu. N'oubliez pas, cher ami. N'oubliez pas, france et soeur dans le Seigneur. Vous qui suivez à cet instant, le prophète M.B. Élysée. Bien, il doit y avoir la paix. Le Seigneur de gloire, après avoir crié Adam et Ève, il les a laissés en paix. Et celui qui a détruit cette paix, c'est notre inquisateur. L'autre ennemi, c'est qui? Le diable, le Satan, il l'a détruit. Mais ce soir ou ce matin, ça dépend du moment où tu es tenté de suivre cette émission chrétienne avec l'homme de Dieu qui est Jésus, le prophète M.B. Élysée. Le Dieu qui donne la paix, il va te donner la paix. Bien, la femme ne peut pas te donner la paix. Le mari ne peut pas te donner la paix. Parce que même ta nation ne peut pas te donner la paix. Il y a une organisation mondiale pour la paix. Mais regardez la télévision des télévisions étrangères, internationales. Vous trouverez toujours des problèmes. Dans tel pays, il y a 40 mots. Dans tel pays, il y a des problèmes. Mais celui qui donne la paix, c'est Jova Shalom, le Dieu de paix. Laisse-moi te dire, ne te tourmente pas. Il est là. L'onction du Saint-Esprit va te toucher là où tu te trouves. La puissance divine va te toucher là où tu es. Ne te tourmente pas. Même dans ton travail, il y a le bâton dans les roues. Mais il a dit dans sa parole, il ne te ferait la guerre. Mais il n'a fait un combat. Frère, c'est à toi que je m'agresse. Tu te dis, mais dans mon travail, il y a toujours des problèmes. Je ne suis pas aimé. Laisse-moi te dire, même si mille personnes ne t'aiment pas, et que Dieu t'aime, il te donnera toujours la victoire. Et je profite de la victoire là où tu travailles. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Dans ton mariage, il doit y avoir la paix. Que l'homme dise la vérité à son mari. Et que la femme dise la vérité à sa femme. Et que les enfants soient soumis à leurs parents. Je voudrais dire à ceux qui sont mariés comme moi. La Bible déclare, Marie, aimez votre femme comme tu t'aimes. Comme tu t'aimes. Comme Christ a aimé l'Église. Et femme soit soumise. La soumission, ce n'est pas l'imposition. La soumission, c'est l'obéissance. Non, cet homme, je ne peux pas l'obéir à cet homme. Non, c'est la volonté divine. C'est la volonté divine. L'homme doit aimer sa femme. Et la femme doit aimer aussi son mari. J'aimerais vous dire ce soir. Ça dépend. Au moment où tu es content de me suivre. Le Dieu qui a dit que sa volonté soit faite, c'est la terre. Il va accomplir à cette instance sa volonté. La Bible déclare. Il a envoyé sa parole et sa parole le dérive. Là où tu es, si tu n'avais pas la paix. À cause de la maladie. À cause de tel ou tel problème. Je vois la restauration de ta vie. Je vois la restauration de ta famille. Je vois la restauration de ton travail. Je vois la restauration de tes affaires. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Le Dieu que nous invoquons, il est le Dieu de paix. Au ciel, il n'y a pas de troubles. Et au ciel, il n'y a pas de confusion. Au ciel, il n'y a pas de choses qui se passent comme ici-bas. Notre Dieu est Dieu. Il est fidèle. Il sait pourquoi il a dit, comment il a montré à ses disciples. Toi, c'est moi, nous sommes les disciples de Dieu. Que ta volonté soit faite ici-bas. Dans d'autres versions, c'est écrit ici-bas. Dans ma version Scofield, c'est écrit, Sire la terre comme au ciel. Dieu veut que tu vives ici-bas. Comme les anges qui sont au ciel. Malgré que nous sommes dans un monde impire. Mais laisse-moi te dire, il est écrit, nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est comme un citoyen américain aussi. Un citoyen américain qui est en Afrique d'ici. Et un citoyen américain qui est en France, au Congo, qui tient sa présence à l'île. Que c'est Jacob. Alors, je voudrais te dire une chose. Tu as besoin de la paix. Il y a un adage qui dit, ventre affamé, point d'oreille. Le Dieu d'Israël, le Dieu de mon Père Couturio-Ferdando, le Dieu que je sais, il va te donner à cet instant la paix au nom de Jésus. L'Oction du Saint-Esprit que touche maintenant. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. Ce n'est pas un esprit de trouble. Ce n'est pas un esprit d'agitement. Ce n'est pas un esprit de confusion. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai intitulé, mon sous-l'Oction divine, le thème que je suis en train de partager avec vous, que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Le célibat, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le divorce, ce n'est pas la volonté de Dieu. La maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le chômage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le trouble, la persécution dans ta vie, non, c'est la volonté permissive. Mais sa volonté parfaite, s'accomplit maintenant pendant que je rèche. Parce qu'il a dit à ses disciples, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie divine. Dans la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit, il n'attend que la parole de Dieu pour agir, pour bondir là-dessus. Je proclame dans ta vie la paix au nom de Jésus. Je proclame dans ta famille la paix au nom de Jésus. J'ai fini l'esprit de distance. Fini l'esprit d'incompréhension. Fini l'esprit de bien-aîné, de massage dans ta famille. Je le proclame au nom de Jésus. Que la volonté de Dieu s'accomplisse maintenant dans ta vie, ma soeur. Que la volonté s'accomplisse maintenant dans ta vie, mon frère. Le chômage, ce n'est pas la volonté de Dieu. La sainte maladie, tu n'es pas né avec la maladie. Oh non, mais je suis né avec cette maladie. Oui, la prophétesse Lisa Adas Amoura, mon épouse, la fois passée, elle a prêché sur le... Elle a donné l'exemple que Jésus était des passages avec les disciples. Les disciples lui posèrent la question. Cet homme est né avec... A-t-il péché ou ses parents ? Est-ce qu'un homme, dans le ventre de sa mère, peut-il pécher ? Oui, il a le péché organique. Mais lui, il ne peut pas pécher. Il a le péché organique, mais il n'a pas péché. Jésus a dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Si tu es né avec une déformation, j'ai déçu que la puissance du Saint-Esprit te touche au nom de Jésus et que ta santé soit restaurée. Que le membre mutilé dans ton corps soit restauré par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Bien aimé, cet homme était né avec, mais c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Là où il y a la grâce divine, la gloire de Dieu se manifeste. Dieu veut que tu vives en paix. Que ta famille ait la paix. Que tu puisses avoir la paix dans ta vie. Comment tu travailleras ? Tu te chamailles le matin avec ton mari ou ta femme, tu vas au travail, tu ne vas pas dans la paix. La paix, comme je l'ai dit, c'est la tranquillité. La paix, bien aimé, c'est un état d'esprit. Bien aimé, la paix, c'est un état d'esprit qui inonde ton corps, qui inonde ton âme, qui inonde ton esprit. Bien aimé, finis les troubles, finis la maladie dans ta vie. Car il a dit, dans Galate, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il a porté tes péchés sur la croix. Et c'est par se maîtriser que nous sommes guéris, que personne ne te condamne frère, que personne ne te condamne, ma soeur, que non, tu as encore le péché hérédité. Non, la délivrance, c'est sur la croix. L'obéissance de Jésus Christ, c'est sur la croix. Il nous a délivré par sa puissance, la puissance de son sang, qui n'a ni tâche, ni réflexe, quelque chose de semblable, du péché, de la mort, et de toutes sortes de condamnations. Il dit, tu peux noter 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il a porté tes péchés sur la croix. Il est devenu péché, celui qui n'a jamais connu le péché. Tes péchés héréditaires, les malédictions générationnelles de ta famille, il les a pris sur la croix. Le péché passé, le péché présent, et le péché futur, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Accorde de son obéissance. C'est la raison pour laquelle il m'a donné un message, un prophète. Quel est le message ? J'ai un prophète. J'ai un message prophétique. Le message, c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 6. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Il a accepté la mort. L'obéissance est parfaite. C'est le message que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que signifie l'obéissance parfaite ? C'est une obéissance testée et éprouvée. Mais le message d'aujourd'hui, que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, dans ta famille, je déclare loin de ta vie, loin de ta famille, tout ce qui est maléfique, tout ce qui est diabolique, au nom de Jésus, tu as besoin d'un prophète pour prophétiser dans ta vie. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est le dépositaire de la pensée de Dieu. Un prophète, c'est un messager de Dieu qui communique la volonté de Dieu. Il y a une raison pour laquelle je t'ai dit, dans ta vie, il n'y aura plus de troubles. Dites-moi, dans ta vie, tu ne connaîtras plus la stérilité. Dans ta vie, quels que soient les résultats des médecins, au nom de Jésus, je viens maintenant changer. Comme Jésus a changé l'eau en vin, toutes les situations négatives dans ta vie, toutes les circonstances qui sont contrées à la volonté de Dieu, je les transforme maintenant au nom puissant de Jésus, à la volonté parfaite de Dieu dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Et bienvenue, nous allons aussi prier pour notre nation RDC. Nous allons prier pour les nations africaines. Vous avez remarqué comme c'est le pays où je suis. L'Afrique du Sud, j'ai béni l'Afrique du Sud, j'ai béni les institutions, j'ai béni le Sud africain. Dans ces pays auxquels le président de paix changeait, modifiait la constitution. Ici, en Afrique du Sud, où je suis, auxquels le président de paix cherchait les glissements ou cherchait à faire un référendum pour qu'il soit élu pour la troisième fois. Cher président africain, vous avez prêté serment. Serment, c'est l'acceptation d'obéir à la lettre et à la constitution. Ne pas obéir à la constitution, c'est un péché. Parce que tu as violé la loi. Tu as violé ce que vous avez... vous avez dit à violer la prestation des serments. Raison pour laquelle nous devons non-chrétiens prier pour nos nations. Nous devons prier pour nos nations. C'est très important. Vous ne savez pas qu'aux États-Unis, en Europe, il y a des présidents qui le disent, mais ils sont pris au piège par la constitution. Ils ne perdent pas sans sortir. Mais en Afrique, il y a des élections maintenant comme en Côte d'Ivoire. Celui-là n'a pas triché. Il a gagné parce que comment dirais-je ? L'imposition n'est pas bien unie. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans notre nation et dans toutes les nations africaines. Je voudrais vous dire une chose. Les diables, à la naissance de Jésus, il est entré sur Pharaon. Il a tué tous les nouveaux-nés. Les diables, à la naissance de Jésus, il est entré sur Hérode. Mais à la naissance de Moïse, il est entré sur qui ? Sur Pharaon. Les diables, maintenant, utilisent le régime sanguinaire dans notre continent africain. Les diables, maintenant, utilisent les présents pour mater les chrétiens. Non. Nous allons prier pour nos nations. Et à cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ouvre les portes de la politique, les portes de l'économie, des sociales dans la République démocratique du Congo, dans la République du Congo-Brasaville, Rwanda, Burundi, Ouganda et tous les pays africains. Je lève les dos et je proclame l'entrée du Seigneur Jésus-Christ. Et je proclame la Seigneurie de Jésus-Christ dans la politique et l'économie sociale en République démocratique du Congo, en République du Congo-Brasaville, Ouganda, Rwanda, Burundi, Cameroun et tous les pays africains. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ce qui est maléfique et diabolique dans les institutions, dans la République démocratique du Congo, dans la République du Congo-Brasaville, en Ouganda, Ouganda, Burundi, je les renverse au nom de Jésus-Christ. Père, c'est toi qui établis et c'est toi qui renverses. À ton nom, je renverse le régime sanguinaire, je renverse le régime où le diable a imposé la dictative au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la paix, je déclare la joie, je déclare la justice divine au nom puissant de Jésus-Christ. Que la volonté de Dieu soit faite au Congo-Kinshasa, Congo-Brasaville, Rwanda, Burundi, Ouganda, je les proclame au nom de Jésus-Christ. Père, tu es le Dieu de justice, que ta justice soit faite. Seigneur, je sais une chose, Père éternel, tu n'as pas fait un coup d'État pour devenir Dieu. Tu n'as pas été élu par consensus. Au ciel, il n'y a pas de référendum ni de glissement. Seigneur de Goa, il n'y a pas de référendum. En aucun jour, Seigneur Jésus, tu seras appelé pour les césés ni surcesseurs, car ton trône est éternel. À cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse les régimes sanguinaires. Je renverse tous les hôtels, toutes les loges qui se trouvent au Congo-Kinshasa, Congo-Brasaville, Rwanda, Burundi. Malgré les glissements, les faux référendums, je renverse les régimes de Kinshasa, les régimes de Brazaville, les régimes de Uganda-Burundi, Rwanda. Au nom de Jésus, je déclare la paix, je déclare la joie, je déclare la justice, l'amour du prochain, l'amour de Dieu dans ce pays. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite au Congo-Kinshasa, Burazaville, Rwanda-Burundi, Uganda. Seigneur, merci, Alléluia, Saint-Esprit, merci. Je déclare à cet instant la fin tragique du président Kourouziza, Amoujou Moura. Je le déclare au nom de Jésus. Dieu confirme la parole de son serviteur que je suis accompli ce que j'ai prédit. Alléluia, Esaïe 44, 26. Plus jamais que le chrétien soit maté, plus jamais que le chrétien soit dans la servitude du diable à travers le président qui ne respecte pas les régimes. Je suis sacrificateur dans l'ordre de Mèche, Sénèque. Tous ceux qui sont dans les loges, dans l'ordre des Mayas, dans l'ordre des Canca, dans l'ordre de Magie Noire, Magie Blanche, Magie Rouge, dans l'ordre des Éliminates, tous ceux qui sont dans l'ordre des Pharmaçons, Alléluia, j'ai détruit par la puissance du Saint-Esprit tous vos loges au nom de Jésus. Je proclame la sénérie de Jésus. Seigneur, que ta volonté soit faite, malgré l'éclatisme, malgré les référendums, c'est toi qui établi, qui renverse le plan de ce monde. A ton nom, je renverse tous les régimes sanguiniers, tous les régimes sataniques maléfiques au nom de Jésus. Je proclame la joie en Afrique au nom de Jésus. Bien-aimé, c'était votre serviteur, le prophète Inubi-Élysée. J'ai fait appel à tous les hommes de Dieu, loin, établi par Dieu, de prier pour nos nations. Parce que le diable utilise maintenant les nations. Les esprits méchants dans les liens célestes utilisent maintenant les nations. Détruis les nations africaines à travers le faux président. Je suis serviteur de Dieu. À travers ceux qui ont pris le pouvoir par les coups d'État. Après avoir tué son prédécesseur. Non. Le coupable ne restera jamais impini. Je le déclare au nom de Jésus. Nous devons nous lever comme Miché. Nous devons nous lever serviteurs de Dieu, prophètes de Dieu. Nous devons nous lever que la volonté de Dieu soit faite au Congo, Kinshasa, Brésaline, Guadaburu, Nougada, tous les pays africains. Même dans ta vie, ma soeur, même au sein de ta famille, le chômage, non, 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 Dieu a dit dans sa parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous savez, même au ciel, les hommes sont en train de travailler. L'adoration, les louanges, c'est leur travail. Les 24 verres et les 4 êtres vivants. Pourquoi dans ta vie toujours le chômage ? Tu es toujours derrière les gens pour quémander ? Non. Demander, ce n'est pas un péché. Mais quand ça devient inhabituel, ça devient ces toutes les ennemis qu'on dit la parole de Dieu. Bien aimé, je vous demanderai une chose. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu, priez pour l'Afrique. Prions pour l'Afrique. Dans vos Facebook, vous trouverez un groupe Prions pour l'Afrique. C'est moi qui est le guide de cette commission panafricaine de prier pour l'Afrique. L'Afrique, les Africains, on doit se réjouir. Bien aimé, c'est la politique qui vous dirige. Tu as besoin d'un emploi. Tu as besoin que ta famille soit bénie. Mais il y a la politique qui vous dirige. Mais maintenant, comme j'ai prié, vous allez voir les choses changer maintenant. Comme j'ai prédit la fin tragique du président Kierdo Burundi, Kourouziza. Vous le verrez maintenant. Car la prophétie marche dans le nom puissant de Jésus. Qui est glissement, qui est référendum ? Ne craignez point. La prophétie marche au nom de Jésus. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Notre élite, ce n'est pas jamais. Notre élite, c'est spirituel. Nous devons détruire leurs ordels. Nous devons détruire leur loge. Nous devons détruire les œuvres de faux fétichiers, de magiciens, de chefs coutiniers qui les soutiennent. Que leur loge soit maintenant calcinée par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour vous qui m'avez suivi. Tendre Père, tu es le Dieu de paix, Jehova Chalot, qui ta paix règne dans leur esprit à mes corps, qui la paix règne dans les familles qui avaient autrefois les troubles, qui la paix maintenant règne dans le pays africain où il y a élection maintenant et en 2016-2017. Je prophétise la restauration de tous les pays africains dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. C'est que votre frère, votre ami, l'homme de Dieu, le prophète M. Elisée. Par la grâce de Dieu, vous allez suivre la prophétesse, mon épouse, M. H. et Elisa où vous allez aussi nous suivre toujours dans des émissions chrétiennes. Vous la suivez souvent dans son émission entre Bôme et là et l'autre. Mais dans les jours qui viennent, nous allons vous prêcher sur le mariage parce que nous sommes modernes. Que le Dieu de mon père H. le Dieu d'Abraham vous bénisse. Je bénis Israël comme nation. Je bénis la ville sainte de Dieu Jérusalem, la ville indivisible, capitale éternelle de notre Dieu. Je bénis l'Afrique d'ici. Je bénis le président Zuma. Je bénis tous les les cidres africains qui nous ont accueillis dans ces pays. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Sous-titrage